bonjour à toutes et à tous aujourd'hui ça va être un boucle d'occasion voilà ce que j'ai pu trouver et donc ici il y en a pas mal de livres poche et un livre sur l'aquarelle parce que oui ça fait un petit moment que j'y pense fortement de me remettre au dessin donc ici il y en a pas mal de poche comment vous divisez tout ça des poches dans des différents formats et en général ce sont que des tomes 1 de saga mais enfin c'est pas très grave donc on va peut-être diviser tout ça en folio voilà folio livre de poche 10,18 pocket et puis les autres on va commencer par folio donc ce petit livre de Dai Sijie Balzac et la petite tailleuse chinoise ça me donne trop envie de le découvrir ça va il est pas si dense que ça il n'est pas très gros mais je pense qu'il doit être quand même assez comme on dirait pas conséquent mais assez complexe comme lecture donc ici nous sommes à 228 pages je vous lis la quatrième de couverture faites pas attention à ma tête je crois que je suis malade nous nous approchons de la valise elle était ficelée par une grosse corde de paille tressée nouée en croix nous la débarrasser de ses liens et l'ouvrime silencieusement à l'intérieur des piles de livres et s'illuminèrent sous notre torche électrique les grands écrivains occidentaux nous accueillirent à bras ouverts à leur tête se tenait notre vieil ami balzac avec cinq ou six romans suivis de Victor Hugo, Stendhal, Dumas, Flaubert, Baudelaire, Romain Roland, Rousseau, Tolstoy, Gogol, Dostoevsky et quelques anglais d'Ikens Kipling et Mili Bronte. Quel éblouissement ! Il referma la valise et posant une main dessus comme un chrétien prêtant serment il me déclara avec ses livres je vais transformer la petite tailleuse elle ne sera plus jamais une simple montagnarde. Je pense que ça va être quelque chose d'assez sympathique à lire donc celui-ci. Ensuite aux éditions livre de poche Tatiana Doronet oui vous savez bien que je n'aime pas trop les sujets qu'elle aborde mais ce livre là j'avais envie de le lire elle s'appelait Sarah et donc je l'ai pris alors celui-ci il est un peu plus épais quand même que le précédent on est un tout petit peu plus de 400 pages j'aime beaucoup ici l'écriture change donc je pense qu'on va être soit dans double temporalité soit dans la tête de quelqu'un donc il y aura pas mal de pensées parce qu'il ya l'écriture la police italique et classique police de machine à taper donc paris ah oui juillet 1942 Sarah une fillette de 10 ans qui porte l'étoile jaune est arrêtée avec ses parents par la police française au milieu de la nuit paniquée elle met son petit frère à l'abri en lui promettant de revenir le libérer dès que possible voilà double temporalité paris mai 2002 julia jarmon une journaliste américaine mariée en français doit couvrir la commémoration de la rafle du Veldiv 60 ans après son chemin va croiser celui de Sarah et changer sa vie à jamais elle s'appelait Sarah c'est l'histoire de deux familles que lit un terrible secret c'est aussi l'évocation d'une des pages les plus sombres de l'occupation un roman bouleversant sur la culpabilité et le devoir de mémoire qui connaît un succès international avec des traductions dans une vingtaine de pays ah oui ça c'est vraiment très très intéressant postface inédite interview de l'auteur et de serge joncourt qui a écrit l'adaptation du livre cinéma on a trop envie de le découvrir ensuite on passe dans les tous qui n'ont pas encore tome 1 mais là c'est les éditions 10-18 donc grand détective collection des grands détectives nous sommes ici avec hervé gagnon la légende de jacques la couverture m'a interpellé elle est trop belle nous sommes un peu plus de 400 pages et si bien rempli le livre montréal par une étouffante une nuit d'août 1891 une prostituée est retrouvée sur le pavé malfamé du red light et gorgé et mutilé avec violence et précision joseph laflamme jeune journaliste dont la vie flotte quelque part entre la modestie et la misère décide d'enquêter sur ce meurtre qui n'intéresse encore personne parce qu'il pense à marie à mary la petite déesse des rues dont il est amoureux et qui aurait pu être la victime parce qu'il a désespérément besoin de vendre ses articles aussi ce qui ne tarde pas le premier le premier indice le mettant sur la piste dans mystérieux ordre de francs maçons et quand les meurtres s'enchaînent c'est l'ombre du tristomo mythique jacques léventreur qui surgit quelqu'un imite-t-il le célèbre tueur ou jacques lui-même aurait-il traversé l'atlantique ah ça ça va être très très glauque hein waouh et donc ici on a un avis de l'actualité point fr plus qu'un polar à vous tourner le sang la légende de jacques est une réconstitution vivante de la métropole en 1891 doublée d'une passionnante histoire de la franc-maçonnerie au québec et donc ce livre est précédemment paru sous le titre jacques tout simplement ok ensuite on va passer à tout ce qui est tome 1 toujours demain donc on a les lyonnes de venise de mérée calmel et un peu poussière dans les ailes sur les livres ça va il n'est pas trop trop dense on dirait pas qu'il est trop dense on n'est même pas à 400 pages donc édition pocket tom venise campos santa fosca octobre 1627 lucia lucia jeune espiègle vénitienne se retrouve au milieu des flammes qui dévastent la modeste imprimerie familiale sous ses yeux son père est enlevé par trois hommes armés qui donc se cachent derrière ce crime la veille la magnifique isabella celine la plus rouée des espionnes de la cité des doges est venu faire reproduire une étrange gravure le tchaï décidé à percer cette énigme et à sauver son père dans une quête effrénée elle s'immisce parmi les puissants se met le bal des faux semblants du carnaval s'enfonce dans les arrières cours des palais une venise fascinante oppressante où le pouvoir se confond avec l'amour où les étreintes succèdent aux duels et les baisers au complot on a l'avis ici de amélie cordonnier la deux femmes actuelles espionnage amour ruse et pouvoir rien ne manque à ce trépidant roman vénitien ah oui j'ai pris que des livres très très historique et j'adore ça le clan de malegue tom 1 hermine l'hermine de diane lacombe ça me parle mais je connais pas pareil tom 1 donc je ne sais pas combien de tomes il y en a en tout mais écoutez à découvrir ainsi j'aime ben pourquoi pas en acheter d'autres c'est vrai qu'il est assez dense et les très très bien rempli et nous sommes ici à plus de 500 pages donc c'est assez gros comme bouquin il a vécu donc écosse 1390 pour éviter un mariage détestable qu'on lui impose la belle litte mac gougan se résout à épouser baltaire mackney qu'elle sauve ainsi de la potence tandis que baltaire embauché comme mercenaires par différents seigneurs assistent à la déroute de robert ii dont le règne est malmené par les luttes entre nobles litte se consacre corps et âme à l'expansion du domaine de sa belle famille à la lègue tout en attenant son époux à distance c'est pourtant elle qui vient des guerres et des trahisons plus tard tentera par tous les moyens d'empêcher la perte de baltaire on a un avis ici d'oriflam très achevée complexe regorgeant de détails historiques et d'aventure celui-ci je suis un petit peu moins emballé mais bon on verra peut-être que c'est beaucoup trop ancien pour moi 1390 et je ne sais pas je vous avoue que il me semble que j'en ai jamais lu des livres dans le temps aussi ancien et puis juliette benzoni la guerre des duchesses tome 1 la fille du condamné je ne sais pas ce qui m'attire mais j'ai juliette benzoni mais ça m'attire toujours beaucoup ces bouquins enfin je pense que je sais ce que c'est 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 côté historique ça j'aime beaucoup côté historique un petit peu classe où il ya des diamants où il ya des tout ça tout est beau et tout est joli on verra donc ici on est un tout petit peu plus de 400 pages et pareil on est dans les temps très anciens on est au 17e siècle et donc le 22 juin 1627 françois de montmorency boutteville boutteville est décapité en place de grève il laisse une jeune épouse de 20 ans deux petites filles un garçon en être la famille aurait sombré dans la misère si la princesse de condé leur cousine ne se chargeait ne se chargeait d'élever les enfants selon laurent isabelle la cadette va s'éprendre très tôt de youtube dans d'un gien le futur grand condé il a six ans de plus qu'elle et la dédaigne jusqu'à ce qu'elle se révèle une ravissante jeune femme ce que ce qui n'est pas pour plaire à anne geneviève qui ont senti mot trouble unis à son frère la guerre entre les deux femmes couvre la fronde également on a un avis de la manche libre un récit en tout point captivant peut-être aussi un peu trop ancien pour moi mais enfin voir voilà donc après il ya des livres et qui sont pas du tout de la littérature classique c'est quelque chose d'assez on va dire un plutôt loisir voilà donc là on a un jeu de pistes à paris musée et monuments des visites liquides des visites ludiques dans les musées et monuments parisiens et donc c'est aux éditions achète de marjolaine coche voilà donc vous souhaitez rendre visite à napoléon à un cheveu pas voir le soleil se lever dans la ligne mot de l'arc de triomphe apprendre à distinguer les gargouilles des chimères ou encore comprendre la symbolique des couleurs des tuyaux de beaubourg alors ce guide est fait pour vous voici une autre manière de visiter les musées monuments parisiens et d'en dénicher les roues coins soupçonnés donc lancez vous dans ce part dans ces parcours ludique plein d'humour et riche en anecdote qui vous offriront un regard nouveau sur ces lieux que vous pensiez connaître et ça se présente sous une forme de voyez de guider à la fois de livres de loisirs comme des mots fléchés comme des je sais pas ce qu'il y avait encore comme des questionnaires c'est assez sympa quand même à voir et comme c'est par couleurs je me demande c'est peut-être en fait au départ vous apprenez non en fait c'est par couleurs puisque ça concerne voyez les pages elles sont de différentes couleurs et donc ça concerne à chaque fois un monument à part donc la conciergerie en bleu en vert nous avions eu le musée d'orce et un marron là c'est du champ de mars au trocadéro ok et donc là par exemple en sortant du métro prenez l'avenue qui s'ouvre en face de vous un long bâtiment historique se trouve sur votre gauche dont l'un des premières entrées fut conçu pour le passage des troupes à cheval ce jeu de pistes débute d'ailleurs devant l'entrée principale de ce bâtiment créé par louis 15 en 1751 sa vocation première était d'offrir une instruction militaire aux jeunes aux jeunes gens de la noblesse des argentés une quarantaine d'années après sa création le général bonaparte en fit son quartier général le lieu de vingt une caserne pour la garde de l'empereur aujourd'hui le bâtiment est à nouveau le siège de l'instruction militaire en france et donc là on nous donne des indications profitez bien évidemment je vous ai pas lu il ya les informations utiles également profitez-en pour admirer la façade qui donne sur le champ de mars quatre statues symbolisant la victoire la france la paix et la force trônent sur le toit de gauche à droite la particularité de la victoire elle prend les traits de louis 15 et c'est l'une des rares sculptures représentant un roi avoir échappé à la décapitation durant la révolution et donc deux depuis ce point de départ que vous aurez certainement trouvé sans trop de difficultés tournez-vous vers le champ de mars qui porte d'ailleurs le nom le nom du dieu romain de la guerre direction le mur pour la paix retrouvez la colonne qui se trouve sur la photo à partir de celle ci tournez-vous dos à la tour eiffel et observez la colonne précédente sur le même sur la même ligne quel mot pouvez vous y lire et là donc vous avez ce mot fléché c'est très intéressant mais là franchement il faut y aller à paris avec ce petit bouquin et le remplir bon ça a l'air sympa quand même et enfin j'ai pris donc ceux-ci l'aquarelle les chats à l'aquarelle 19 réalisations pas à pas édition easy amoureux des chats et de l'aquarelle cet ouvrage va vous combler une vingtaine de pages techniques vous fourniront les bases essentielles quant aux 19 réalisations proposées en pas à pas elles vous permettront de reproduire avec aisance de jolis portraits de chats ça me tente beaucoup et là c'est tous les portraits qui s'il est qui y sont assez marrant ça donc là en fait vous avez un c'est très intéressant comment dessiner le chat donc chat assis chat de profil voyez il ya tout un tout une leçon d'apprentissage puis là il ya une page un par où vous avez un pareil les principales postures et tout ça c'est trop drôle j'ai trop envie d'apprendre un châssis chat au repos chat à la toilette ah oui j'aimerais vraiment trop apprendre à tout ça c'est trop mignon donc voilà et puis là vous avez en plus la colomètre colométrie enfin les couleurs je sais plus comment dit les couleurs du chat voilà ici et ensuite donc on a les saisons par exemple en fleurs étape 2 3 étape 4 étape 5 finale ah oui c'est trop sympa j'adore j'ai envie de me relancer dans dans le dessin je ne sais pas si c'est sur cette chaîne que je vous ai montré mais je dessinais avant un bon c'était plutôt des modes mannequin et tout ça mais j'ai jamais réellement sous dessiné à les animaux les paysages j'aimerais bien apprendre je trouve ça tellement beau donc oui il ya des choses à connaître écoutez pourquoi pas sera très sympa bon ben voilà je suis vraiment très très emballé par les petits trouvailles sur ce j'espère qu'il ya des livres aussi qui vous parlent pensez à me dire votre avis sur ce que vous connaissez ou pas est-ce que ça vaut le coup de lire certaines sagas ou série de livres je ne sais pas après les goûts les couleurs chacun ses goûts chacun ses couleurs voilà sur ce pensez à vos abonnés activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos prenez soin de vous allez visiter mes petites boutiques donc et si c'est à ma zone où je garde les wish list des bouquins il ya encore un un boucle qui qui tardera pas arrivé je pense en voilà je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt ciao